salut bande de losers mais je crois qu'il ya un problème c'est que je me casse salut à cette renne insupportable à cette souffrance finale à 10 mois que j'ai remboursé mais cinquante mille points paumé là pas du tout bon c'est jamais avec la technicienne on a fini une nouvelle mission à l'air prioritaire mais arrêter de me faire chier bon on va tenter de faire l'histoire de you après ou la ou de l faut voir ou alors on tente de libérer l'histoire du volontaire peut-être tenter de libérer et la technicienne et la pirate a et vous lancer un diagnostic des épurateurs il devrait y avoir un poste de travail à lui il y en a toujours eu l'un tout est très intuitif basilisk terminé d'accord qu'est ce qu'il se passe problème d'oxygène vous dites quand même pas je m'appelle peter je m'appelle peter à une trappe au dessus allez on avait pu l'atteindre la trappe au dessus ouais pourquoi pas visiblement j'ai quelques problèmes d'oxygène depuis sinon ça va la vie basilisk que je veux dire on a toujours notre petit accord comme quoi vous me permettez de m'en sortir et tout et tout quoi bah c'est fait pourquoi ça sent l'air d'un accès sur d'oxygène c'est bon c'est tout je au revoir bon il y en a un qui va finir sans oxygène dans pas longtemps alors on va ah non mais non ah oui non mais on va déjà réinitialiser la est ce qu'on parce que lui il faut qu'on s'échappe avec le volontaire à travers le portail mimique pour déverrouiller son histoire ce serait pas mal de le faire quand même parce que elle certes on a son histoire à faire elle aussi mais le mieux c'est peut-être faire une run où on enchaîne elle elle et elle enfin lui pour s'évacuer avec le portail mimique sachant qu'il vaut mieux commencer avec elle parce que les pas très très forte et il vaut mieux avoir un faible niveau de difficulté ensuite elle un niveau difficulté moyen ok et avec lui faudra juste faire gaffe jusqu'à ce qu'on sorte en plus comme c'est la même simulation on connaîtra les problèmes et de toute façon le but c'est que les trois aillent juste au labo l'une après l'autre fassent leur piratage leur truc qui est nécessaire et ensuite s'enfuient d'une manière ou d'une autre elle si on fait son histoire j'ai peur que ça prenne trop de temps bon ouais et ben il y en a une qui peut utiliser un modèle d'évacuation une qui peut utiliser un navette par exemple et lui il utilisera le portail on va voir on va voir ce que le tram et tout on va peut-être faire une run avec elle pour commencer et le but va aller de pirater le portail mimique pour l'ouvrir donc toi il te faut un canon glu c'est génial pistolet disjoncteur de base parce que l'élite peut-être pas déconner on va faire qu'on va faire des petites runs on va mettre vert des batteries disjoncteurs cette fois on va en prendre des recharge glu et ce serait pas mal que tu chopes un psychoscope une plus de navigation de module de l'actuation un psychoscope quelques neuromod 3 pour mettre quelque part la suivante la quantité de points gagnés dans la simulation en plus si on enchaîne trois victoires à la suite on va gagner plein de points de simulation bonus donc pourquoi pas et c'est quoi ton objectif tu as un fantôme et terras avec la lame psycho ok c'est facile pas c'est facile pas besoin d'acheter là et c'est reparti c'est reparti avec claire direction les laboratoires pour pirater le pc ensuite on évacue le plus vite possible on revient avec jeanne joanne on répare le portail et on évacue d'une autre manière et ensuite on revient avec le le candaire le volontaire et cette fois on évacue pour de bon par le portail comme chiant il n'a pas moyen plus sain d'évacuer par le portail ça a l'air bien casse couille ainsi soir autant tous les en fait c'est le seul truc je trouve où il ya besoin d'avoir plusieurs persos donc c'est un peu étrange c'est genre ils ont eu une bonne idée enfin ils ont eu plein de bonnes idées mais oh non rapport de sa bt 6 typhoon cauchemar peu de service trop mal niveau de corruption augmente plus vite v3 cauchemar vraiment ce que vous voulez vous voulez vraiment qu'il ya un cauchemar dans cette histoire vraiment vraiment un cauchemar vous êtes sûr sûr et certain c'est vraiment ce que vous voulez vraiment merde ah puis la corruption qui augmente plus vite là va falloir courir ah mais ici c'est cool attend c'est cool parce qu'on va tenter de m'introduire le cauchemar ou c'est vrai c'est bah c'est vachement plus cool quand on voit quelque chose ici un ils vont m'introduire le cauchemar c'est ça ils vont me le balancer ils vont me le balancer à la gueule quelque part moi c'est un point d'ailleurs un typhoon ah j'ai pas pris de fusillapont toute façon on est en corruption 1 ça devrait le faire bon faut quand même qu'on aille au milieu pour savoir non mais je veux pas faire alors attendez je ne veux pas d'objectif ce objectif c'est de réparer le truc typhoon et me casser alors elle on va c'est mon son histoire m'intéresse comme c'est la tourbe de kasma j'aimerais bien savoir un petit peu qu'elle était qu'elle était son objectif dans la vie j'ai merdé à on s'est entré tant qu'elle est là elle mérite d'être ultra pratique 1 ah oui le niveau de corruption il rigole pas une seule seconde quoi tellement falloir rené pour sortir les cinq membres d'équipage à la suite alors voyons un petit peu les problèmes qui nous attendent quand même essayons de trouver un autre mec des laboratoires si pendant qu'on s'inistra car non utilitaire les modules d'évacuation le module est disponible à pythéas mais il est peut-être défaillant mais j'ai la corriger la correction donc ça c'est bien pour moi le niveau d'alimentation il fera noir dans pythéas mais on va mettre de l'électricité stable pour la radiation stable pour l'oxygène aucun risque d'incendie ça a l'air d'être la run parfaite pour faire ce qu'on veut faire faudrait juste remettre de l'énergie dans pythéas surtout qu'on va repasser que tout comme c'est cocasse surtout qu'on va repasser que tous nos persos dans pythéas donc il faut vraiment qu'il peut-être tâter par là d'ailleurs pour aller atteindre pythéas des fois c'est fermé des fois non c'est fermé on monte tout au dessus c'est toujours intéressant de monter bon l'opérateur en général il est gentil il détecte pas de méchant robot en plus faut vraiment qu'on y aille avant la corruption bon là on fait toujours un peu le même parcours parce qu'il m'a l'air très optimal de monter là récupérer une puce trois neuromod par exemple allez là il ya peut être plus mais à trois neuromod bon voir fait qu'est ce qu'est ce que c'est bien ici qu'on voit ce qui se passe un disjoncteur étourdissant d'élite c'est pratique ça je sais ce qu'on va faire jeter non on va on va laisser là et on va revenir avec un perso juste après comme ça on n'a pas besoin de s'en acheter on économise des points on peut bien cette petite caisse en or là encore des normades bonne chose la bonne chose merde qu'est ce qu'il me détecte qu'est ce que tu détectes saccafion bon on va le disjoncter purement et simplement c'est si simple matériel typhoon détecté et quoi là dedans bon j'ai pas le temps j'ai pas le temps le niveau de corruption va trop vite il va falloir vraiment évacuer les cinq perso à la suite va falloir qu'on s'accroche sur la catapulte c'est pas forcément très simple il faut surtout monter tout en haut des chantiers ce qui est chiant la navette elle est dans le quartier de l'équipage donc ça veut dire qu'on va devoir se taper aussi les problèmes du quartier de l'équipage enfin on va devoir se taper tous les problèmes le module d'évacuation on peut le faire à Pythéas en même temps que le portail et il y a aussi le truc de conscience il y a trois trucs qu'on peut faire à Pythéas mais le catapulte et la navette devront se faire autre part sachant que le personnage qui va faire la navette ce sera la technicienne technicienne qui devra de toute façon passer pour Pythéas pour réparer la porte ceci est un rappel de sécurité les barrières anti-taïfons me disent qu'il n'y a pas de problème par contre tant qu'on est là il y a un truc que j'aimerais voir oh non il y a un connard de télépath là qu'est-ce qu'on fait on le défonce on n'a pas les armes pour et si on trouve aussi le cadavre toujours cassé cette vitre la corruption est presque là on n'a pas trouvé tous les volontaires ah bah Andrius oui on ne sait pas où il est mais c'est normal c'est notre ami Andrius non on ne sait pas où il est et merde non j'avais j'avais un autre mec il y a deux secondes pourquoi je l'ai annulé je voulais trouver un biologiste tant pis il est où mon mec là il y a 44 m plus haut qu'est-ce qui fait plus haut qu'est-ce qui fait là haut lui Fredoff ah attendez une seconde oh merde oh je suis pas dans la dèche ouais c'est ça quoi t'en veux t'en veux niveau de corruption que j'augmente non recherche pas toute ta vie à cause du niveau de corruption fais pas ça la prime ça donne que 550 c'est très décevant ah j'ai une nouvelle prime à chaque fois on a des nouvelles primes ah j'avais pourvu toucher un télépot avec votre canon glue on va le toucher mais pas plus après on se barre c'est à dire bonsoir j'arrive il faut que je vous touche ou que je vous mette un petit doigt dans le oh putain ça bande de zombies quoi non continue à suivre l'autre faut que je le touche recyclé un requin lunaire wow il y a des limites quand même mais c'était trop facile d'avoir juste quelques points en touchant ce bonhomme putain mais qui a tout catté ici dit cistoyde où ça où ça là dedans ni la tentacule oh oh vous êtes chiants c'est ni la tentacule il faut qu'on se le fasse de toute façon on a pas d'armes putain mais quelle idée de venir ici sans putain d'armes tiens 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 il avait l'air de s'en foutre ce que c'est une bonne chose est-ce qu'il y a quelqu'un là dedans non bon je m'en fous je suis là où je veux être là ça passe à travers les murs ah ah du temps merci et ça aussi ça m'intéresse ça on va pouvoir les faire péter en fait c'est lui qui m'a fait chier là tout à l'heure attendez on va le repérer voilà bon faisons ça d'abord attention à cette vieille double chaise là ah puis là avec toutes les chaussures on pourrait tellement y en avoir un ce qui serait tellement parfait ok piratons ça et cassons nous le module d'évacuation est juste à côté et on a de quoi en plus le réparer instantanément ok terre à merde les commandes de la porte oh non me dit pas qu'il fallait faire ça après enfin me dit pas qu'il fallait faire ça avant bon normalement il est piraté lui donc c'est bon normalement non merde j'espère ça se trouve non ça me ferait chier ça se trouve fallait faire la technicienne avant quoi on va voir au pire on se rachait dessus tant pis si on sait chier dessus je refais une run en corrigeant le truc et vous n'avez jamais vu cette vidéo oh non oh non oh non regardez là bas des module d'évacuation disponible des choses veuillez évacuer dans le bon ordre voilà allez voir oh il est mort il y a des fantômes aussi au dessus ah non ça va pas le faire je suis prêt à claquer le premier qui s'approche matériel typhoon c'est bon je peux pas tirer dans le vide mais tant pis erreur la puce de navigation de ce module d'évacuation c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon veuillez contacter un ingénieur pour remplacer l'élément j'espère que mon piratage va rester pour le coup ça ça me ferait chier ça me ferait chier ah merde mon temps j'aurais dû utiliser bon c'est pas grave chouane t'es la prochaine alors toi t'as tout fait hein t'as fait ton histoire pareil tu nous prends un canon glue tu nous prends un fusil à pompe du coup sois sûr ça t'es censé le retrouver le pistolet disjoncteur tu nous prends des batteries disjoncteurs parce que même si tu vas le retrouver t'en auras besoin des rechargements des rechargements des rechargements de fusil à pompe des neuromodes la puce pour gagner plus de points lurer un opérateur ingénieur avec votre lore à typhoon l'opérateur ingénieur ok c'est parti vous êtes parti madame c'est parti c'est parti y'a pas le temps j'espère que le piratage du pc va rester un bah oui non il est censé rester à moins que s'il est censé rester parce qu'il faut bien qu'il faut bien que le volontaire et puisse aller sur le pc pour activer la porte donc le but c'était juste de ouvrir le pc pour les autres non si hein j'espère bon c'est bien y'a pas trop de problème sur cette run on va courir et ça va le faire par contre c'est con j'aurais dû utiliser mon temps avant de partir et mes neuromodes j'ai utilisé oh non mais j'ai voulu partir trop vite ça se trouve j'ai fait que la merde mais oui j'avais plein de neuromodes oh la la hum on joigne quels neuromodes on peut vous mettre vous 3 le coup en endurance avec la griffe désormais un objet pour créer un plan de fabrication temporaire ah mais temporaire contrôle les machines 3 au contrôle des machines 3 augmenter le rendement du recycleur de 20% non mais on va déjà améliorer le petit à griffe allez joanne ah je vous ai pas acheté de psychoscope bah vous vous démerdez vous vous démerdez joanne et après il faudra qu'elle aille chercher la navette donc on va non seulement ah oui puis elle a pas de putain ouais oui j'envoie joanne en mode allez vous avez 150 pv et vous vous démerdez euh ah et on a pas trouvé Fyodor ça alors on va plus mettre un mec des quartiers de l'équipage comme ça elle pourra aller chercher et oh merde mais oui non j'ai pas de truc Arthrax il va falloir y aller avec nos grosses couilles ah mais là il y en a un qu'un Arthrax non en général vous vous avez pas un Arthrax ? non ? pourquoi mon pompe fait ça ? il est amélioré c'est ça ? pourquoi mon pompe fait ça ? qu'est ce qu'il y a de spécial de pompe ? ah elle fait du feu les attaques entraînent 10% de dégâts de feu au revoir il est lourd ah mais c'est vrai que j'ai une tourelle oh on peut peut-être se le faire c'est le moment d'essayer vous le sentez le plan de merde ? vous le sentez hein ? moi je le sens what ? ok ah merde j'ai pas de vie on se casse je sais pas ce qu'il m'a fait mais il me l'a fait c'est quoi ce statut qui s'arrête pas ? c'est du saignement ? je vais saigner jusqu'à la mort ? ah c'est quand je cours quand je cours j'ai bobo oh putain quand je cours j'ai bobo sprint et sautez grimpez vous infligez des dégâts oh et moi j'ai couru comme un con pour lui échapper quoi et j'ai pas de psychoscope oh mon dieu oh un gel coagulant s'il vous plaît merci pour le flingue oh on entend que je suis dans mon propre sang quoi alors après on va aller au quartier de l'équipage ce serait bien d'y trouver bon on a trouvé tout le monde dans le quartier de l'équipage le logiste iPhone il était pas il était je sais pas où étude extraterrestre aïe 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 oh me dit pas que monter là dedans va m'instakill soit cool ok c'est bon la survie qui est en jeu là sinon je les ai défoncés mais forcément je les ai pris ces caisses merde ta gueule du coagulant quelle chance et le flingue que je me suis laissé oh mon dieu qu'est-ce que je peux me craft soit cool allez kill de secours je peux rien me craft forcément j'ai rien oh pingouin oh le niveau de corruption 2 plus jamais le requin ah mais pareil là tout là-bas c'est de la merde y'a rien à voir oh y'a une caisse verte là-bas ça m'intéresse j'ai pas de... non il a pas d'arthrax qu'est-ce qui lui passe par la tête ? vite ! a couvert a couvert d'ailleurs cette caisse c'est bon c'est bon oh bordel ah mais ça on peut réparer non ? ouais non c'est tourette oh purée allons là-dedans ah oui pour réparer il va nous falloir des bouts de... des bouts de choses aussi on va déjeter en corruption 3 je suis sincèrement en train de me demander comment je peux évacuer 5 persos à la suite sincèrement hein il va falloir runner pour notre vie à fond quoi en même temps si on visite toute la map y'a moyen qu'on trouve des trucs de temps qui traînent un peu c'est con qu'on puisse pas en acheter non plus les trucs de temps faudrait qu'on puisse acheter des trucs de temps ce serait pas mal en fait bonjour bonjour demain après le second roulement le docteur McAllister nous présentera les propriétés de la locomotion transpositionnelle et du déplacement de rigolite lunaire comme potentiel hypothétique chez certaines espèces de typhoon la participation n'est pas obligatoire des rafraîchissements vous seront proposés on dirait que ça sous-entend euh... ah non non tu dois me soigner une euro radio montre que votre potentiel psychoactif a atteint le seuil maximum non mais c'est pas mon potentiel qui m'inquiète c'est mon potentiel vital allez bien vous faire foutre et vous allez bien vous faire foutre aussi elle est où l'autre ? elle est au-dessus mais on va devoir monter avec ce perso parce qu'il va falloir qu'on prenne le tram il y avait pas de problème de tram non ? j'ai chier pour de l'eau ça soigne l'eau ? pourquoi ça soigne un tout petit peu ? ça soigne de 1 j'ai pas assez là une demi-heure tac pourquoi vous avez tous des fragments d'astéroïdes ? pourquoi la corruption augmente putain sincèrement ? c'est pas grave si je meurs le tout c'est que je... c'est pas grave de mourir le tout c'est qu'il faut que je répare si je répare on est bon ah ça c'est toujours ouvert qu'est-ce qu'il faut pour réparer ? ok donc voilà on va pouvoir sortir avec le portail mimique normalement est-ce que ça libère le typhoon ? non hein ? ok donc ça c'est fait maintenant bon maintenant je peux mourir avec ce perso c'est pas grave è toutes les sensibles quelle est l'eau ? c'est quoi on ? ence Holz ? c'est quoi les guiding artes sur la teille ? c'est quoi le truc ? c'est quoi le trucби ? c'est quoi ? c'est quoi le truc ? c'est quoi ! C'est parti !